D'Or que l'Ande de Denis Bretin Deuxième épisode Harvey Squire, le jeune fils du barbier de la petite ville écossaise de Drinsdale, est appelé à se rendre la nuit de Noël au manoir des Farnwood, perdu entre l'Ande et Marais, pour faire la toilette funéraire du maître des lieux. Alors qu'il rase la barbe du mort, Harvey découvre sur sa joue un tatouage écrit dans un alphabet étrange. Terrifié par sa découverte, il surprend une conversation entre Macpherson, le majordome, et le frère jumeau de Lord Farnwood, oncle de la jolie Amelia. Avant de mourir, probablement empoisonné, Lord Farnwood aurait mis la main sur un trésor légendaire, celui de l'empereur romain Adrien. Mais il semblerait qu'il ait emporté son secret dans la tombe. Au petit matin de cette nuit sinistre et glaciale, Harvey, réveillé dans sa mansarde par les pas de son père, voit s'approcher de son visage une main qu'il a trop souvent rouée de coups pour lui inspirer confiance. Harvey, Harvey, avec toi, l'épicier Hornby a fait dire qu'il aurait besoin de toi au magasin aujourd'hui. Le curé aussi, demain matin pour les obsèques de Lord Farnwood. Ce n'était pas en boutique que j'officiais, mais en réserve. Là où ma blouse déchirée ne risquait pas de gêner les clients de Hornby. Mais pour rien au monde, je n'aurais échangé ma place. La réserve de l'épicerie était une caverne où s'entassaient des trésors odorants et suintants. Barils d'anchois, mélasse sirupeuse, sacs de fruits séchés, dates aux chairs transparentes, farines nuageuses, cornichons de hongrie. Le monde tout entier s'était donné rendez-vous dans cette cave au plafond. Derrière les lunettes épaisses de Mr Hornby, tenancier de la dite épicerie, les couleurs et les formes dansaient entre les mains de commis maladroits et toujours trop lents, qu'ils rabrouaient du coin d'une lèvre tout en souriant obséquieusement aux clientes du coin de l'autre. C'est ici que je gagnais ma vie, et de plus en plus celle de mon père. J'avais dans cette échoppe le privilège de seconder à la réserve Hornby Junior, le fils de l'épicier. Disons simplement que Hornby Junior, grand échalat, maigre et myope, n'était pas fait pour le travail. Sa maladresse était si grande que lorsqu'il tentait de m'aider, mon travail s'en trouvait toujours augmenté. De baptême, il se prénommait William, mais il aimait qu'on l'appelle Julius. De son époque, Julius n'aimait rien. L'Antiquité lui était tout. Julius Hornby ne rêvait que d'empereurs romains, s'imaginait en César ou en Caracalla, déclamait des vers latins comme d'autres des chansons paillardes. Je n'ai pourtant jamais eu le meilleur ami, et le plaisir que j'avais à l'écouter était égal à celui qu'il éprouvait à me lire sa prose. Lorsque j'en trouvais le temps, nous parcourions la lande et escaladions les ruines du mur d'Adrien, chevauchant des songes de chevaux menés à la bataille, nous enivrant de phrases où il n'était question que de cruels guerriers pictes défiant les frontières de l'Empire et d'antiques trésors. Il était de six ans mon aîné, et je lui rendais cinquante centimètres, mais rien ne nous aurait séparés. William ! Mais où ce bon vieux animal qu'il vient d'entendre se cacher ? William Ombi ! Madame Dylan et sa fille sont là-haut, et souhaiterait vous voir. Je disparais ! Pas un mot, Harvey ! Ma vie est entre tes mains ! Ah, Harvey ! En voilà au moins où donc se trouve William. Je crois l'avoir vu descendre à la cave aux poissons, M. Hornby, pour saler la morue et transvaser les anchois à l'huile. Julius ? Aux anchois et au salage de la morue ? Un lendemain de Noël ? On aura tout entendu. Et précisément le jour où Mme Dylan me demandait de le présenter à sa fille. C'est bon, Julius, il est parti. Tu vois, Harvey, la fille d'Ilan a des pieds au moins aussi longs que les miens. Et je suis sûr que le thé qu'on sert chez eux passe dix fois dans le même pot avant d'être jeté. Aucune envie de regarder tourner la pendule deux heures du rang pendant que la fille massacrera le piano sous ses doigts boudinés. Bravo pour les anchois. Je sais pas s'il a cru à ton mensonge, mais il a cru à son odeur. J'imagine sa tête à l'idée de me présenter dans cet état au beau milieu de l'épicerie. Crois-moi. Ah oui, dès que je le pourrai, je revendrai cette boutique et toi et moi partirons pour Édimbourg pour tenir une librairie. Bien sûr, il faudra attendre quelques années. Imagine un peu l'enseigne. Julius Senhorve, éditeur libraire. Voilà qu'il y aura de l'allure. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Tiens, c'est fini. C'est ton livre ? Oh, bien sûr, c'est un premier essai. Ce n'est pas encore du Walter Scott, mais je n'en suis pas mécontent. Tu vois, Harvey, avant de l'expédier chez John Murray à Londres, j'aimerais assez savoir ce que tu en penses. Histoire romaine du mur d'Adrien, de ses augustes ruines et de ses supposés trésors convoités et enfouis. Par Julius William Hornby, à Twinsdale en l'année 1862. C'est un beau titre, non ? Il ne me reste plus désormais qu'à attendre ton jugement. Les innombrables tâches que m'avait réservées l'épicier Hornby pour cette journée ne me permirent ni de lire ni de confier à Julius ce que j'avais vécu la nuit passée. Ma journée terminée, le sommeil m'assomma dès que je me couchais. Il m'abandonna au petit matin sur le parvis de l'église où le prêtre m'attendait déjà avec impatience. « Va et sonne, c'est l'heure, mais pas de hâte, pas de hâte surtout, que cela batte comme un cœur triste, tu comprends ? Atrocement triste, sinistrement triste, horriblement triste, tu m'entends ? Si cela sonne gai, la quête sera pauvre. Toujours j'ai remarqué cela, pas de larmes, pas d'argent. Ils ne donnent que s'ils pleurent. Allez, file ! Et ensuite, tu prépareras l'encensoir. Et surtout pas trop dans le sang. Au prix où ils ont payé la messe, c'est du papier d'Arménie à un pénis qu'on devrait brûler. Ah, une misère, mon garçon, une misère. Allez, monte au clocher. » Par les fenêtres grillagées, le vent jetait des fleurs de neige qui se collaient à mes cheveux et à mes cils. Le jour se levait, révélant par les ouvertures de pierre le grand paysage neigeux taché de forêts sombres. Au loin, le convoi funèbre s'approchait. Un cheval maigre tirait un corbillard ou reposait un cercueil aux planches disjointes et malécaries. Dans cette mauvaise boîte reposait celui que j'avais rasé deux jours auparavant. Le souvenir des inscriptions que j'avais découvertes sous sa barbe me revint aussitôt à la mémoire. Je les revoyais suintant au travers de l'épaisse couche de talc dont je les avais masquées, cicatrices sanglantes refusant de se refermer avant d'avoir livré leurs secrets. Et dans le mugissement du vent, je crus soudain entendre un grand rire qui s'engouffrait dans les escaliers pour se moquer de la peur qui m'étreignait. Deux carrosses fatiguées aux armoiries détintes suivaient le triste attelage. Je saisis la corde humide qui se balançait au vent et le glas résonna lentement, à la façon d'un cœur versant dans l'hiver des larmes de bronze. Le convoi était enfin arrivé au village. Sur le parvis de l'église où une petite foule s'était réunie, descendirent des voitures l'homme que j'avais vu par le soupirail et le majordome, puis une silhouette qui m'aurait donné envie de faire sonner à toute volée le bourdon couvert de glace, pour que chacun sache combien ma joie de la revoir était grande. Amélia Soit qu'à cet instant j'eus malgré moi frappé la cloche plus fort que je ne l'aurais dû, soit que les battements de mon propre cœur aient résonné plus fort qu'un tambour, elle leva les yeux jusqu'au sommet du clocher. Et j'aurais pu jurer qu'elle m'avait vu et reconnu. Le cercueil avait été installé dans l'allée centrale, et l'on avait jeté sur ce vilain traîneau trempé de neige un drap de soie précieux, où l'on avait jadis brodé deux arbres enlacés, et où on lisait en lettres bleues la devise des Farnwood. Pro aoro solitudines, fides decori. D'or que l'ande, mais d'honneur. L'office débuta devant une assemblée où la petite communauté des notables, enmitouflés dans leurs fourrures et leurs épais manteaux de laine, tranchait sur un bataillon de fermiers droits et secs dans leurs cabans de mauvais feutres. Loin du spectacle et des chandeliers d'argent, relégués à proximité des bénitiers gelés, les filles de ferme et les valets piétinaient les dalles froides de leurs sabots sonores. Je promenais l'encensoir tout au long des allées, m'attardant plus que je ne le devais du côté des femmes, dans le seul espoir de m'approcher un peu d'Amélia. Enfin je l'aperçus. Au travers de la fumée de l'encensoir, Amélia me sembla aussi belle qu'une princesse de comte entrevue en rêve. Sous la capuche ourlée de verre qui couvrait sa tête, je devinais ses cheveux aux boucles emmêlées et voyais briller ses yeux vifs. Mes mains se serrèrent sur la chaîne de laiton, comme si j'avais tenté de retenir l'or d'un sablier glissant entre mes doigts. Mon pas s'éloigna sans que j'ose me retourner, et comme si j'étais soudain devenu somnambule. Je m'apprêtais à revenir vers l'hôtel, tout perdu dans mes sons, lorsque s'ouvrit violemment la grande porte de l'église. Un vent glacial mêlé de neige grise s'engouffra aussitôt dans la nef, soufflant les cierges et arrachant le drap de soie qui couvrait le cercueil. Une femme maigre, pieds nus, à peine vêtue, se tenait dans le contre-jour du porche. Dans son dos, le soleil levant, pointu comme une épingle, projetait son ombre jusqu'au cercueil de bois gris, soudain rendu à une misère sans phare. Cette ombre était le doigt d'un ange exterminateur, ou d'un esprit arraché aux ténèbres des enfers, convoqués dans cette chapelle pour accuser l'âme de celui que la boîte emprisonnait encore le temps de cette messe parmi les vivants. Un grand silence se fit, et l'on vit plusieurs femmes se signer, pendant que les hommes remontaient leur col ou serraient le poing sur le pommeau doré de leur canne. La femme avançait lentement. Dans ses yeux brillaient deux charbons ardents qui trahissaient sa folie. Je savais bien qu'un jour, la mort te ferait sortir de ton manoir, Farnwood. Que peut-il, dans cette boîte, ton bras qui levait la canne pour me faire taire ? Que peuvent-elles, dans le silence de la tombe, tes lèvres qui sifflaient tes chiens pour qu'ils me mordent ? Que peut-elle, dans ta bouche bientôt emplie de terre, ta langue qui appelait tes valets pour qu'ils me frappent ? Tu devras bien m'entendre maintenant, Farnwood, et tous m'entendront. J'étais tout proche du majordome, et je l'entendis chuchoter à l'oreille de Philippe Farnwood. Laissez-moi faire. J'ai dans ma manche de quoi faire taire, cette folle. Dans une église ? Tu veux nous damner ? Je suis venue ici pour te faire rendre le corps de celui que tu as assassiné, Farnwood. Rends-moi le corps de mon bari, où jamais le diable ne te rendra ton âme. Je sais que tu m'entends, Farnwood. Tu n'as plus de bras, tu n'as plus de lèvres, tu n'as plus de langue, mais je sais que tu m'entends encore. Tu savais que je viendrais. Eux tous savaient que je viendrais. Laissez-moi faire, vous dis-je, Farnwood. Vous en avez fini de notre secret. Je veux bien être damné si c'est pour un trésor. J'ai vu l'or dans la main de mon mari, le soir où il est allé jusqu'au manoir. Rends-moi son corps, Farnwood, et que l'or entraîne ta carcasse dans les profondeurs de la terre, et que cet or entraîne ton manoir, et tous ceux qui portent ton nom. Le majordome, que chacun avait vu se précipiter vers la femme, la soutenant entre ses bras, semblait avoir prévenu son évanouissement et sa chute. Mais j'avais vu briller entre ses doigts, agile et rapide, l'éclat d'une lame, fine comme une aiguille, et qui disparut aussitôt dans sa manche. Rapidement, deux paysans que le majordome sembla commander d'un seul regard, l'aider t'a tiré le corps jusqu'à l'extérieur de l'église. Allons alors, reprenez le choral, Madame Picotte. Ce que chacun aurait préféré ne pas avoir entendu, fut bientôt enseveli sous la ferveur d'un chant qui accompagna ensuite le cercueil jusqu'au cimetière voisin. Il avait fallu céder d'une barre de fer pour que la porte du caveau de famille des Farnwood accepte de s'ouvrir pour accueillir cet hôte si singulier. En dehors du curé et de moi-même, plus personne n'était là lorsque le fossoyeur la referma. Et cette femme à l'église, monsieur le curé, savez-vous qui c'était ? De quoi parles-tu, mon garçon ? La femme, cette veuve d'Anne Lee. J'ai entendu... Tu n'as rien entendu, rien. Rentre chez toi, maintenant. Je compris que dans quelques jours, personne ne se souviendrait plus avoir entendu ni reconnu qui que ce soit ce grand jour où l'on avait célébré la messe funèbre de Lord Farnwood. Personne, sauf moi. Deux livres de mélasse. Deux livres. Trois pains de sucre. Trois, oui. Huit poireaux. Ils y sont, monsieur Hornby. Et aussi les six bottes de radis. Et le potiron, tu l'as pas oublié, le potiron, Harvey ? À côté des œufs, monsieur Hornby. Trois boîtes de douze. Tu les as bien emballés dans la paille, ces œufs ? La courge les casserait. Paille et aussi journal, comme pour le bocal de cornichons. C'est bien, c'est bien. Tu devrais pouvoir faire ça en une seule course, n'est-ce pas, Harvey ? L'auberge du chapeau rouge n'est pas si loin. Allons ! Et ne traîne pas où les œufs gèleront en chemin. Je sortis dans le vent glacé. Le cajot dont la pyramide de denrées me dépassait d'une tête pesait aussi mon poids. J'étais déséquilibré par le roulis des patates, aveuglé par les fannes des radis, lorgné et moqué par l'œil jaune d'un harang. Je crus désespéré lorsque les artichauts entreprirent de me grignoter les poignets et que je sentis couler sous les manches de mon paletot le gluant d'un œuf écrasé par le poids des victuailles. Enfin je parvins au seuil de l'hostellerie où m'attendait une ultime épreuve. Malgré l'intense effort de concentration auquel je me livrais pour que me pousse la troisième main qui m'aurait permis de soulever le heurtoir de la porte, rien ne se passait. Les doigts gelés et sciés par le cajot, les bras en coton et les jambes flageolantes, je pressentais l'effondrement de mon entreprise. De l'aide ? De l'aide peut-être ? Aveuglé par mes cajots, je ne pouvais voir qui s'adressait à moi. Avec une voix aussi étrange et qui semblait venir d'aussi haut que l'enseigne du chapeau rouge. Vous m'obligeriez fort car je crois que jamais je ne parviendrai à ouvrir cette porte seule. De l'aide ? De l'aide peut-être ? De l'aide oui, le cajot glisse entre mes doigts. De grâce monsieur, faites vite ou cessez de vous moquer. Monsieur est une dame jeune homme et bien que douée de parole, madame Couleur n'a pas plus de main que vous n'avez de plume. Par un effort suprême, je dégageais ma tête de la jungle de feuilles qui m'aveuglait et découvris un homme à la mine joviale, sur l'épaule duquel vint se poser un perroquet. Alors, donnez-moi votre cajot et ouvrez cette porte avant que la mort ne nous attrape plus. Toutes mes excuses monsieur, mais j'ai bien gré. Non, non, ni moi, ni mon aide de camp ne sommes rancuniers, jeune homme. Seul est à blâmer celui qui vous a confondu avec une mule. Oh, monsieur Hornby croyait sans doute que... Hornby, dites-vous. Hornby ! Assurément un joli nom de maigrier. Que je vienne à faire sa connaissance. Et madame Couleur se fera un joli plaisir de lui arracher les yeux pour s'en faire des boucles d'oreilles. Hornby ! Allô, allô, Fifi, madame Couleur, allô. Aubergiste ! On vient, on vient. Monsieur ? Prenez ce manteau, ma canne et cette sacoche. Donnez-moi votre meilleure chambre et une bouteille de vin de Porto. Ma plus vieille bouteille, monseigneur. Harvey, veux-tu bien laisser sa seigneurie et débarrasser ce cajoune ? Laissez vos compliments, mes bottes brillent assez comme cela. Et emportez-vous-même les victueilles, ces anchois sentent plus fort que l'épée du diable. Eh bien, si monsieur le désire... Il le désire. Vous mettrez deux verres, ce gosse partagera ma table le temps qu'il se réchauffe. L'aubergiste me jeta un mauvais regard, mais revint bientôt avec la bouteille demandée et deux gobelets d'étain. Mon sauveur n'était pas très grand, mais d'une impressionnante largeur d'épaule. Un curieux tricorne, comme on devait emporter aux Amériques, coiffait une tête ronde chaussée de bésicles demi-lunes. Ses joues étaient roses, ses yeux d'un bleu à avoir parcouru toutes les mers. Ses mains blanches et soignées. Comment t'appelles-tu, petit ? Harvey, monsieur. Harvey Squire. Bien. À ta santé et à notre bonne rencontre, monsieur Harvey Squire. C'était sans doute la première fois de mon existence qu'on me donnait du monsieur. Et je me redressais sur ma chaise pour tenter d'être à la hauteur de cette attention. Il fit teinter son gobelet contre le mien. Le vin était doux. C'est du vin de Porto, Harvey. Le mot était encore plus doux à mes oreilles que la liqueur qui glissait dans ma gorge. Je n'avais pas oublié la phrase du majordome de la maison Farnwood, ce soir où il m'avait demandé ce que j'attendais dans le couloir. Du Porto et une tranche de pouding, peut-être ? Quelques notes de piano et le souvenir d'Amélia glissèrent leurs ailes d'ange entre nous. Cela te plaît ? Beaucoup, monsieur. Jamais je n'avais goûté une chose aussi douce. Il me regarda fixement et, comme s'il avait deviné l'objet secret de mes pensées, poursuivit ainsi. Si tu livres pour le compte de l'épicier, je suppose que cette ville n'a pas de secret pour toi, Harvey. Voyons, serais-tu où je peux trouver la demeure de Lord Farnwood ? Il me faudrait m'y rendre pour affaire. Oui, monsieur. Mais Lord Farnwood est mort. Oui, oui, j'ai appris cela. Une chose bien regrettable, en vérité. Mais sa maison, une grande maison, je suppose. Un manoir, sans doute. Un manoir, monsieur. À une lieu de la ville, entre la lande et les marais. C'est un manoir qu'on ne peut manquer. Fort bien. Et dis-moi, il doit bien encore y avoir quelqu'un de vivant dans ce manoir. N'est-ce pas, Harvey ? Oh, bien sûr, monsieur. Il y a... Il y a Harvey ? Quelque chose en moi résistait à prononcer le nom du seul être qui me semblait véritablement vivant dans ce manoir. Celui d'Amélia. Quant aux autres occupants, je percevais de façon confuse qu'il me suffirait d'évoquer leur nom pour que réapparaissent leurs effrayants fantômes. Sans doute se rendit-il compte de mon embarras, car il changea soudainement de ton et de posture, comme si la réponse que je ne lui avais pas donnée était somme toute de peu d'importance pour lui. Il sortit une pipe de brouillère qu'il tapa contre le talon de sa botte, la bourra d'un tabac odorant, puis, le visage perdu dans la fumée de sa bouffarde maintenant allumée, me tendit une main avenante. Ah, nous parlons, nous parlons, mais me suis-je seulement présenté, Harvey ? Boniface Swift. Swift avec deux F. Libraire. Libraire ? Rue du Fiacre, Harvey, à Edinburgh. Boniface Swift, libraire et éditeur à l'enseigne du pot cassé depuis... Et aussi éditeur ? Eh bien oui, aussi éditeur lorsque l'on m'apporte un bel ouvrage et qu'il promet de bons lecteurs. Cela t'intéresse-t-il à ce point ? Libraire et éditeur à l'enseigne du pot cassé. Il avait suffi à Swift de quelques mots pour que disparaissent toutes mes craintes et appréhensions. J'avais envie de courir jusqu'à l'épicerie retrouver Julius pour qu'immédiatement nous puissions lui et moi partager ce bonheur que le hasard mettait sur notre chemin. Cette pensée en amena une autre qui me fit me lever comme un diable au sortir de sa boîte. Vous ne pouvez pas savoir, monsieur. Julius ne me croira jamais. Mais l'épicier en bi va bientôt me faire chercher. Si vous le désirez, je vous guiderai jusqu'au manoir des Farnwood. J'aurais fini mes courses avant la nuit et je connais la lande mieux que quiconque, monsieur Swift. Manoir ! Mieux que quiconque ! Ah, j'ai l'impression que madame Couleur vous a adopté, jeune homme. Va pour le guide, mais demain matin suffira bien. Nous deviserons littérature en chemin. Je vois bien, monsieur Harvey Squire, que vous êtes un garçon qui sait de quoi il parle. Et je ne serais pas surpris que vous soyez un peu poète à vos heures. Le clin d'œil qu'il me fit par-dessus ses lunettes, c'est là notre connivence. Je lui serrais la main tout en rougissant de l'éloge et du vouvoiement, puis me jetais dans la rue. Sur la neige si blanche, le souvenir du perroquet peignait ses mille couleurs. C'était D'Orque Lande de Denis Bretat. Deuxième épisode, avec Laurent Lederer, Rémi Goutallier, Alexandre Aubry, Didier Brice, Jean-Luc de Baptiste, Alain Christy, Julien Barré, Jean-Claude Sachaud, Claude Aufford, Catherine Matelli, Nathalie Canoui, Isabelle Pathé, Hervé Colombel. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Émilie Couette, Julie Guenet et Jean-Mathieu Zande. D'Orque Lande en version roman est édité chez Sirus. Sous-titrage Société Radio-Canada